Sur la radio-télévision nationale congolaise, madame, messieurs, bonjour, voyons le titre sommaire de cette édition. Désormais, les filles-mères et autres jeunes désœuvrés vivant en Boudi, dans la périphérie ouest de la ville-province Kinshasa, ont un centre de formation pour leur autonomisation, de sorte Mamo Germaine, a ouvert ses portes au terme de la cérémonie de son inauguration à la grande satisfaction des habitants de ce quartier. FESPAM, Festival panafricain de la musique, est de retour au Congo-Brazzaville 8 ans après. Pour sa 11e édition, le goût a été donné par le président Denis Sassou Nguesso. Bienvenue dans cette grande édition de la mi-journée. Pour prendre part à la 5e réunion de coordination des comités économiques sur-régionaux à Nairobi, le président de la République, Félix Antoine Tissé, qui est arrivé samedi 15 juillet dernier dans la capitale kenyane pour examiner l'état de l'intégration régionale en Afrique. Dans sa communication, Félix Antoine Tissé, président en exercice de la SADEC, a relevé les prouesses réalisées par son bloc pour réussir l'intégration. C'est avant que Félix Antoine Tissé échange avec son homologue kenyan William Couteau sur la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo, jusqu'à Kussema. Au deuxième semestre de chaque année, l'Union africaine a pris l'habitude d'organiser une réunion conjointe. Entre son bureau et les présidents des cinq communautés économiques régionales cette année, les présidents de la CEDEAO, Bola Tounibou, son collègue du pays saïlo-sahalien, Ali Bongo Ondimba, président en exercice de la CIEAC, Abdel Fattah Al-Sisi pour l'UIA NEPAD, et Félix Antoine Tissé-Kedi Tchilombo, président en exercice de la SADEC, se sont réunis à Nairobi pour faire l'évaluation de l'intégration régionale au sein de leurs blocs sous-régionaux respectifs. S'exprimant en premier au cours de la séance d'ouverture, les présidents de la Commission de l'Union africaine, Moussa Fakim Mohamad, a salué les efforts d'intégration réalisés en Afrique et a appelé les autres États retardataires à ratifier les instruments juridiques internationaux ad hoc. Le même appel a été lancé par l'hôte du sommet, William Haruto, et les présidents de l'Union africaine, Azali Asoumani, président en exercice de la SADEC, une des communautés économiques régionales les plus dynamiques d'Afrique. Le président Félix Antoine Tissé-Kedi Tchilombo a fait part des prouesses d'intégration au sein de l'espace SADEC sur les plans social, commercial, infrastructurel et politique. Il a appelé ses pairs à doubler d'efforts pour réaliser les rêves de l'intégration sur les continents africains. Je voudrais souligner que l'intégration économique continentale reste la stratégie clé qui nous permettra d'étendre nos marchés, d'élargir l'espace économique du continent et de récolter les bénéfices des économies d'échelle pour la production et le commerce. Je crois que le rêve d'intégration de l'Afrique est non seulement réalisable, mais aussi qu'il peut et doit être accompli dans un délai le plus court. Je lance donc un appel à vous tous pour que nous continuions à relever les défis identifiés et à mettre en œuvre les recommandations qui ont été formulées afin de garantir que nous progressions davantage dans la réalisation de nos objectifs communs d'intégration. Je vous remercie. En marge de cette réunion des Nairobi, le président de la République, Félix Antoinette Chisekedi Tchilombo, a eu quelques rencontres bilatérales avec le président William Haruto, l'adjointe au secrétaire général des Nations Unies, Aminah Mohamed, et avec l'envoyé spécial du président de la République des Corées du Sud. L'11e édition du Festival Palafricain de Musique a ouvert ses portes samedi 15 juillet dernier à Braséville, en République du Congo, sous le thème Larumba. L'événement est de retour cette année après plusieurs années d'absence. Au moins de 7 pays prennent part à cette fête culturelle. La cérémonie d'ouverture a eu lieu au stade mythique Massamba, débat sur la haute autorité du président de l'Union de Sassoum-Dissot. Culture africaine, musique et autres sont au rendez-vous. Je sais, by Trump. Que la fête soit belle, c'est en ces termes que le président de la République du Congo, Denis Sassoum-Rissot, a lancé la nuit tombée du samedi 15 avril à Braséville, la 11e édition du Festival Panafricain des Musiques au FESPAM. Une cérémonie d'ouverture haute en couleur après l'exécution des lignes de l'Union africaine. Le député maire de la ville de Braséville, Diedoné Balzimba, a souhaité la bienvenue aux différentes délégations de pays invitées avant de céder la parole aux organisateurs pour leurs différentes allocations, notamment celles du commissaire général du FESPAM, Hugues Gervé-Ongaillé, puis du représentant des madames la directrice générale de l'UNESCO, Paul Couster, et des madames les ministres de l'industrie culturelle, touristique et de loisirs de Braséville, qui a réitéré la bienvenue au festivalier avant d'ajouter que le FESPAM est une expression d'amitié envers le pays frères et sœurs. La soirée d'ouverture de cette 11e édition a débuté par un show chorégraphique liant la tradition à la modernité donnée par une pluralité des groupes tradits modernes, des spectacles, des musiciens congolais et ceux de l'étranger comme celui de Ferregola de la RDC qui a donné du tonus au chant avec une sortie par un acapella avant d'entamer la chanson jugement «Puivi Taïmana » dédiée au couple du président congolais était au rendez-vous. Au moins 17 pays participent à cette messe culturelle. Ce festival avait été réclamé par tous depuis 8 ans. Il est enfin de retour au lendemain de l'inscription de la rumba congolaise au patrimoine mondial de l'UNESCO. Cette édition est consacrée sur le thème la rumba congolaise en vol de la base identitaire vers le vertice du patrimoine de l'humanité. L'effet spam va se dérouler jusqu'au 22 juillet prochain sur cinq sites à travers la ville. Retour ici à Kinshasa où le Premier ministre Jean-Michel Samalconde a lancé la campagne de communication sur le 9e jeu de la francophonie. C'était au sein des martyrs. On en parle avec Patti Tondwango, Marcel Moubenga. Peu des doutes possibles. Le 9e jeu de la francophonie démarre bel et bien à Kinshasa le 28 août de cette année. Le samedi 15 juillet 2023 au stade des martyrs, dans la soirée, le Premier ministre Jean-Michel Samalconde a lancé la campagne de communication pour l'appropriation de ces jeux par la population congolaise. La musique était au rendez-vous pour agrémenter cette soirée qui annonce les couleurs de la francophonie à Kinshasa. Jeux placés sous les signes de l'espoir, affirme le ministre de la communication et médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaïa. Du 28 juillet au 6 août 2023, au stade des martyrs, les athlètes qui ont en commet la langue française vont s'affronter dans différentes disciplines. Il est prévu durant ces 10 jours 11 concours culturels, 9 compétitions sportives, une discipline en animation périphérique communément appelée Nzango et des festivités de gala. Parlant de ce centre de formation professionnelle moderne, il a été construit dans la commune de Mongafoula au bénéfice des filles-mères pour leur autonomisation et autoprise en charge. Il a été inauguré samedi 15 juillet dernier à l'initiative d'un patriote congolais. Les détails avec Mila Tonakova. Le deuxième bouddhi dans la périphérie ouest de Mongafoula, à Kinshasa, est désormais doté des centres de formation professionnelle moderne, bien équipés en mobilier et autres matériels didactiques. Il est destiné à l'encadrement dans les domaines de l'environnement, de l'éducation, de la santé et de la culture des personnes vulnérables, dont les filles-mères et autres jeunes désœuvrés. Et c'est à l'initiative des notables de la communauté Yaka vivant à Kinshasa et filles du terroir, en la personne des Narcisse Bambutatsikou, enseignant à l'Université Pédagogique Nationale et cadre au secrétariat général au numérique au nom d'une ONG qui porte son nom, Fonaba. L'inauguration de ces centres de formation comprenant deux bâtiments nouvellement construits sur fonds propres de cette ONG, centre baptisé Mama Germaine, situé au numéro 24 de l'avenue de També, quartier Cepéa Mouchi, non loin de l'église Kimbanguiste de Mboudi, a eu lieu ce samedi 15 juillet 2023, en présence de plusieurs personnalités, dont les notables du quartier, les cadres de cette ONG de développement, des ONG partenaires et quelques apprenants. Le centre s'est fixé deux objectifs globaux. Le premier objectif, c'est lutter contre le chômage et la pauvreté. Et le deuxième objectif global, c'est promouvoir les valeurs familiales. Alors, au niveau des axes d'intervention, nous sommes dans le secteur de l'éducation, de l'environnement, de la santé, dans le secteur de la culture. Nous sommes dans cette vision-là du chef de l'État pour que, demain, les pouvoirs publics nous accordent une ligne budgétaire afin de pouvoir vraiment concrétiser cette vision. Rappelons que cette structure à caractère social et humanitaire n'est pas à sa première réalisation à impact réel et visible sur le vécu quotidien des populations vulnérables de milliers périurbains. Autre chose, lancement du projet de mobilisation de l'électorat pour le processus électoral, démocratique, crédible, apaisé et inclusif par le réseau éducation civique au Congo-Rissique. L'ASKETA exécutif provincial de la CNI, Chinshasa-Anne-Marie Mukwanzo, a représenté le président de la centrale électorale. Une matinée électorale a été organisée par le réseau d'éducation civique au Congo-Rissique autour de la mobilisation de l'électorat pour un processus électoral démocratique, crédible, apaisé et inclusif en République démocratique du Congo à l'horizon 2023. Ces travaux visent à mobiliser la population à travers une sensibilisation autour des informations fiables recueillies à la source concernant le déroulement du processus électoral en cours. Les participants à ces assises sont des représentants des organisations de la société civile, notamment la Dynamique Nationale des Femmes Candidates d'INAFEK, Agir pour des élections transparentes et apaisées à ETA, ainsi que l'association fédérative belge 11111, un des partenaires du développement citoyen. Cinq provinces de la RDC sont concernées, notamment Kinshasa, Kwinilu, Okatunga, Kassai Central, Nord et Sud Kivu. Dans son intervention, le secrétaire exécutif provincial de la CENI a, au nom du président Denis Kadima Kazadi, loué cette initiative du RECIC permettant à la population de bien suivre le cheminement du processus jusqu'à la tenue des élections au mois de décembre 2023. Ce travail que le RECIC compte faire doit beaucoup aider la CENI pour que la population puisse avoir l'information réelle, l'information à la source. De son côté, le secrétaire exécutif du RECIC, Jean-Michel Mvondo, est revenu sur les axes prioritaires du projet. Nous travaillons toujours avec la CENI parce qu'il y aura la question des accréditations à long terme pour monitorer les processus, il y aura la question des sensibilisations où nous allons donner des espaces à la CENI pour que la CENI puisse partager à la population les vraies et les meilleures informations. Niant l'outil à l'agréable, l'assistance a été gratifiée d'une production musicale accompagnée d'une scène de cadrant avec la sensibilisation de la masse en matière électorale. La CENI a prolongé de quelques jours le dépôt des candidatures à la députation nationale au gouverneur de la province du Haut-Touéli. Elle s'est présentée comme candidat samedi dernier de la ville d'Issyro pour le compte du parti Congo Espoir. Il l'avait annoncé en son temps mais nombreux ne l'ont cru. Ce vendredi 15 juillet 2023, le temps a même risqué de suspendre son vol au regard d'une marée humaine incontainable sortie de tout le coin de la ville d'Issyro en ébullition et décidée d'offrir à son candidat Christophe Bassien Nanga le soutien du départ pour une rude compétition de l'unique siège à la députation nationale malgré la canicule du jour. Au BRTC, la pétante entendue est finalement posée. Aussitôt après, la foule restée dans les alentours reprend en charge son candidat surnommé maître d'école dans une ambiance de yoyo. Chant, écrit de joie à sa gloire, direction, siège du parti Congo Espoir qui chaque jour qui passe depuis Belle reçoit des centaines de nouveaux adhérents ici sous un décor à la hauteur de l'événement Christophe Bassien Nanga électrise sa base et insiste sur la discipline à observer pendant cette période le pouvoir de la carte des lecteurs, les stratégies de mobilisation et enfin et surtout sur les conditionnelles réélections de Félix Antoine qui sait de Tchiloumbou. Restant toujours dans le Haut-Tuelé où il y a eu marche de santé et de soutien à madame le déchet de la RTNC elle a été organisée le week-end dans l'initiative de son directeur provincial Damas et Solé. Les agents de la RTNC au Tuelé sous la direction de Damas et Solé que Solé qu'elle apporte un soutien défectible à la haute hiérarchie de ses médias publics sous le leadership éclairé de son directeur général madame Sylvie Lengue Njembo ils l'ont exprimé ce samedi 15 juillet 2023 à travers une marche de santé jusqu'aux installations de Renatelsat où fonctionne provisoirement la RTNC ici le directeur provincial a tenu des termes clairs pour saluer l'esprit managerial de madame le DG depuis son arrivée incarnée par des actions impact visibles à la RTNC madame le directeur général de la radio télévision nationale congolaise elle à qui nous dédions la marche d'aujourd'hui mais on se poserait la question pourquoi le faire mais c'est parce que c'est notre chef encore que nous sommes convaincus de l'esprit managerial qu'elle incarne à la tête de notre établissement public depuis sa prise de fonction avec son directeur général adjoint nous leur disons bravo il faut aller de l'avant nous avons déjà senti l'odeur de la restauration de la refondation de la RTNC aujourd'hui le renouvellement de l'outil de production l'image de la RTNC qui est en train d'être redorée sur tous les plans nous en province nous attendons damas et soleke solekaya n'a pas oublié non plus l'apport pas de moindre de ministre le tutelle le patrick le soutien également à notre ministre de tutelle patrick le soutien également notre narratif et notre narratif nous l'avons déjà à la RTNC l'homme à qui on peut tout réprocher sauf sa volonté de vouloir changer quelque chose à la RTNC nous attendons beaucoup de vous vous avez notre soutien cette marche est une occasion à coup sûr de renforcer les liens des fonds de l'internité des concordes et d'intégration sociale entre les agents de la RTNC au tuili on dit un esprit sain dans un corps sain nous travaillons ensemble il est toujours important de chercher comment consolider notre unité enfin pour lier l'utile à l'agréable un repas de famille offert par la direction provinciale c'est l'obonté cette activité et nous allons nous rendre dans le nord qui vous où séjourne le président du caucus et député de cette province Singoma Mwanza est à Goma pour le lancement officiel de sa formation politique de nommer des boules la patrie et version de Kabawa pour les détails un lot de plus de 400 sacs de maïs de 25 kilos chacun représentant les 12 tonnes produites localement dans le secteur de Bouchimai dans les territoires de Luisa a été présenté au numéro 1 du KC central ce vendredi 14 juillet 2023 par le chef du 10 secteurs M. Laurent de Bouchimai motif de fierté pour John Kabayashikai qui à côté du ministre provincial de l'agriculture honoré Mouchipaï Baloué mais aussi d'une frange de la population ayant accouru pour vivre cette réalité réconfortante John Kabayashikai a promis de mettre le paquet double afin de produire pour cette saison culturelle au-delà de 500 hectares le maïs nous l'avons sémé sur l'initiative de son excellence M. le gouverneur John Kabayashikai et c'est la première pour notre province parce qu'il y a eu des gouverneurs mais personne n'avait aimé ou n'avait pas pensé en ce sens notre gouverneur c'est un visionnaire c'est quelqu'un qui a éveillé des consciences de beaucoup de personnes avec notre terre au Kassai central surtout dans notre territoire de l'Usa nous avons à peu près 90 espaces de terres arables alors notre province ne peut pas souffrir de la famine comme nous l'avons remarqué ces deux dernières années ici soulignons que le gouvernement provincial avait subventionné dans un premier temps une vingtaine de secteurs pour tenter la production locale de cette denrêt d'une opération qui va désormais s'étendre selon l'autorité provinciale dans les 33 secteurs de notre province John Kabea Chikaï tient à faire du Kassai central le grenier de la république On vient de suivre la réception de 12 tonnes de maïs par le gouvernement de la province du Kassai central une production locale de bouche maï dans les territoires de l'Usa quelques professeurs des universités belges ont été honorés par l'université de Lubumbashi ils ont reçu le titre de docteur honoris Kauza de l'Université de Lubumbashi Alarès et Ovlir Ios après les témoignages des parties prenantes dans cette coopération le jury composé des professeurs Malunga Cage Antoine Chitungu Pascal Kapangama Ngongulu Mbwe et César Kuku a examiné et argumenté le dossier du doctorat honoris Kauza et demandé l'octroi à chacune de ces deux institutions C'est à juste titre que le professeur Kishiba Fitoulajitber recteur de l'Unilu a donné la valeur de cette reconnaissance à travers la remise du doctorat honoris Kauza de l'Université de Lubumbashi à ces deux institutions et non à des personnalités comme il en est de coutume A partir de ce doctorat honoris Kauza Nous savons tous qu'il y a du chemin encore à faire et que les perspectives indiquent que nos universités seront plus rayonnantes et plus lumineuses à travers toujours ce partenariat La leçon d'aujourd'hui mérite qu'elle soit portée par chacun d'entre nous qu'elle soit emportée et transportée partout où nous serons partout où nous irons Un honneur pour la professeure Anne Peters représentante du Vlir Ios et le professeur Serge Joumain de l'ARES Un honneur Etienne Longondo Président de l'interfédéral de l'UDP séjourne de la province de la Tchouapa à l'étape d'Ikela il a sensibilisé la population de ce territoire sur le bien fondé du programme développement local des 145 territoires qui visent à désenclaver les provinces de la RDC La population d'Ikela dans le Tchouapa a bravé la profondeur de la rivière Tchouapa pour accueillir un digne fils du terroir le docteur Etienne Longondo Président de l'interfédéral de l'UDPS Grand Équateur et province orientale C'est par BAC que l'envoyé de Félix Antoine Tchisekedi a atteint l'autre rive du territoire d'Ikela où l'attendaient les militants du parti au pouvoir la population du coin ainsi que les autorités territoriales et militaires Direction le terrain municipal d'Ikela pour le meeting du jour Tout a commencé par le mot de bienvenue du chef de territoire Marcel Etienne L'Oléqué a au nom de sa population remercié le docteur Etienne Longondo pour l'effort consenti pour atteindre ce territoire combien enclavé Pour sa part le président de l'interfédéral de l'espace Grand Équateur et province orientale de l'UDPS le docteur Etienne Longondo a mis l'accent sur le programme de développement de 145 territoires programme qui veut booster le développement à la base Le docteur Etienne Longondo a mis en exergue les différentes réalisations du chef de l'État Félix Antoine Tchisekedi tout en soulignant le souci qu'il anime à développer l'ensemble des provinces de la RDC Etienne Longondo a appelé la population à la vigilance et à soutenir la vision du chef de l'État Félix Antoine Tchisekedi celle de lutter contre l'insécurité qui crée le contrepoids dans l'est du pays L'actualité nationale se résume également dans cette revue de presse signée Jean-Pierre Ndolodemazou Encore une bavure de l'armée rwandaise sur la population civile à l'est de la République démocratique du Congo Selon Le Quotidien les forces armées de la RDC ont dénoncé le massacre des populations civiles de Bukombo et des localités environnantes par l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23 Le Général-Major Sylvain et Kengue Beaumousta et Foumi porte-parents des FRDC a publié un communiqué relatif à ce massacre dans la nuit du 15 au 16 juillet 2023 indique le Général-Major 11 jeunes civils tous de sexe masculin utilisés comme des porteurs par ces terroristes ont été froidement et lâchement exécutés sur la colline de Roubona surplombant Bukombo dans le territoire de Roussourou en croire le journal les FRDC ont alerté l'opinion nationale et internationale sur ce massacre odieux Le président de la République a participé à la 5ème réunion de coordination de l'Union africaine à Nairobi au Kenya annonce Africa News en marge de cette réunion note le confrère le président Félix-Antoine Tussé-Kédi a eu quelques rencontres bilatérales avec le président William Routo l'adjoint au secrétaire général de l'ONU et avec l'envoyé spécial du président de la République de Corée du Sud avec le président Kenyan poursuit le quotidien la rencontre a abordé entre autres l'épineuse question sécuritaire à l'est de la RD Congo l'entrevue avec l'envoyé spécial du président de la République de Corée du Sud a tourné autour de la tenue prochaine de l'exposition universelle que ce pays organise les mois à venir quant à la rencontre bilatérale avec l'adjointe du secrétaire général de l'ONU Amina Mohamed elle a abordé la question de l'objectif pour le développement durable une bouffée d'oxygène pour la République démocratique du Congo pour sa quatrième revue conclut écrit la prospérité le fonds monétaire international décaisse 203 millions de dollars en faveur de réserves internationales ceci compte tenu des risques élevés de détérioration des perspectives économiques et de la nécessité de continuer à constituer des réserves à en croire le journal le programme reste axé sur l'assainissement budgétaire par des mobilisations des récits intérieurs la réduction des dépenses non prioritaires et l'amélioration de l'efficacité des dépenses la constitution des réserves jouant un rôle d'amortisseur et la capacité à formuler des politiques ainsi que le renforcement de la gouvernance il faut des dispositions sécuritaires plus corsées pour lutter contre l'insécurité à Kinshasa pour la référence plus la ville de Kinshasa passe des moments marqués par une psychose motivée par des cas d'enlèvement tuerie et autres cas d'insécurité la police nationale congolaise souvent côté mauvais élève doit montrer ses capacités à sécuriser réellement la population kinoise vivement des mesures corsées conseillent le journal à la limite on envisagerait un couvre-feu la nuit accompagné des bouclages réguliers la journée des contrôles renforcés un peu partout même à l'entrée de la ville de Kinshasa pour cela il faut doter la police provinciale des moyens d'action avec instruction ferme de sécuriser et non d'insécuriser conclut le tableau ce communiqué de presse pour boucler ce journal il émane de l'état-major général encore un massacre perpétré par l'armée rwandaise et les M23 de le territoire de Routuro les forces armées de la République démocratique du Congo alertent l'opinion nationale et la communauté internationale sur le massacre dans la nuit du 15 au 16 juillet 2023 des populations civiles de Bukombo et des localités environnantes par l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23 au total 11 jeunes civils tous de sexe masculin utilisés comme déporteurs par ces terroristes ont été froidement et lâchement exécutés sur la colline de Rubona surplombant Bukombo la liste des personnes massacrées se présente comme suit Yoana de la localité Bouffara Mittera de Kinzungu Rubanda de Mugogo Muduayezou de Nulere Muduayou de Biti Mwendayaou de Kaniti Gogosoro de Kinzungu Tade de Gojo Tendamana de Kojo Mache de Kojo et Barata de Kojo et ce un massacre intervient après celui de 7 femmes et des enfants du 4 au 5 juillet dernier à Bouchougou dans le groupement de Tongo toujours en territoire de Ruchuru ces terroristes RDF 23 au lieu d'observer le cessez-le-feu et le cantonnement imposé par la feuille de route de Luanda et les décisions du sommet des chefs d'état et de gouvernement de Nairobi qui s'obstine à défier les institutions régionales et la communauté internationale par la violation par des massacres et la perpétration des crimes de guerre et les crimes contre l'humanité dans le territoire sous leur contrôle. Face à cette situation, les forces armées de la République démocratique du Congo, malgré la trêve observée pour donner la chance au processus de paix initiés par la sur-région continueront de denoncer les actes terroristes perpétrés continuellement par RDF même 23 sur nos populations faites à Kinshasa le 16 juillet 2023 et Kengue, Bomus et Fomi Sylvain général-major. Merci à vous tous de votre attention. C'est donc la fin de ce journal réalisé par Discoverne Pongo Pascal Chichot grâce à King Gambo. Merci de votre fidélité. Je vous souhaite de passer une excellente journée.